Après plus d'une heure de commission, Jean-Biancou tchesse un sourire à son retour dans l'hémicycle. Ce sera quasiment carton plein. Seul le groupe de Jean-Martin Mondelogne n'a pas participé au vote, les autres se sont prononcés pour. Il faut dire qu'il ne s'agissait pas de voter une nouvelle cartographie des espaces stratégiques agricoles, mais simplement de définir un calendrier pour proposer d'ici un an une future carte. Après une négociation en commission, Valérie Bosse dit pourtant critique du paduc et d'accord sur la méthode proposée. Nous avions déposé un amendement pour rallonger le temps nécessaire pour les communes, pour faire remonter leur volonté sur les espaces stratégiques agricoles sur leurs communes, puisqu'il était prévu au départ à deux semaines uniquement. Ça nous paraissait être un point très court qui mettait un frein à une réelle concertation. Donc le délai est passé à quasiment deux mois. Une consultation des communes avant l'enquête publique, une méthode récemment critiquée par les défenseurs de l'environnement qui craignaient un retour en arrière avec des zones agricoles qui pourraient passer constructibles. La caricature qui veut qu'il y ait d'un côté les défenseurs vertueux de l'environnement, de l'agriculture et du pastoralisme. Et de l'autre, les maires corrompus et spéculateurs, je dirais que maintenant ça suffit. Et si le temps de la procédure des permis de construire étaient déposés sur des espaces stratégiques agricoles prévus par l'ancienne cartographie du paduc ? Bien entendu, les services de l'Etat se sont engagés, s'il y avait véritablement, s'ils contrevenaient au paduc et donc aux AESA, d'intervenir. Le comité de pilotage pourra aussi se saisir de cette question. Si le rapport présenté hier soir est passé sans embûche, la nouvelle cartographie qui sera présentée d'ici un an, après l'enquête publique, devrait susciter des débats beaucoup plus houleux. Sous-titrage ST' 501